bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un petit système de checkpoint alors ici j'ai mis en scène un véhicule qui va me permettre de tourner ici sur cette sur cette route est passé sous des arches comme vous pouvez le voir qui vont me servir tout simplement de checkpoint voilà donc j'ai modélisé ça avec probail d'or j'ai d'ailleurs fait un tuto là dessus si vous voulez aller voir vous allez voir que c'est très simple d'utilisation et on peut faire des trucs assez sympa très rapidement alors ici j'ai utilisé aussi la voiture qui s'appelle tout une race car qui est disponible dans la set store je lui ai mis un collider et un simple script ici contre car contrôleur qui va permettre de la diriger alors inscrit tout à fait basique rien de bien compliqué je la déplace vers l'avant et je fais une rotation sur elle-même du véhicule voilà ce qui se passe donc on peut voir ici en haut sur ma scène et là ici la caméra en vue du dessus si je me déplace voilà je peux faire tourner ce véhicule et passer sous les checkpoints qui sont ici ces arches alors l'idée ensuite sera une fois que la voiture chute et bas de la respawner sur le beau checkpoint alors pour ça on y va on va tout de suite créer ça je tiens à dire que ce système j'ai utilisé parce que je le trouvais assez sympa mais il est adaptable à un jeu de plateforme à n'importe quoi c'est exactement le même principe sauf que vous allez modifier certaines choses alors sans plus attendre on démarre tout de suite la création de ce système alors on va utiliser un empty qu'on va renommer ici checkpoint manager ce checkpoint manager évidemment je vais lui adjoindre des enfants donc je vais lui créer un empty ici que je vais appeler checkpoints et on va créer les quatre checkpoints et on va commencer par exemple par ici par le yellow le jaune alors ça ça va être très important faites attention que vous êtes bien ici sur le mode local et on va devoir bien définir le vecteur amant regarder mon véhicule va tourner dans ce sens là alors moi je veux qu'il soit spawner dans le bon sens sinon ça n'aurait pas grand intérêt donc je vais positionner ce point ici je vais d'ailleurs utiliser une petite pastille ici deux couleurs qui va me permettre de le visualiser un peu mieux et je vais le positionner au bon endroit on peut voir à peu près à hauteur de ma voiture pour qu'elle vienne spawner correctement et évidemment je vais par exemple le mettre ici au centre alors ça ça va être parfait maintenant qu'est ce que je vais faire je vais devoir détecter quand je passe dessus avec mon véhicule là le checkpoint yellow c'est simplement la position dans le monde où je vais spawner mon player maintenant je dois aussi me servir de ça pour savoir quand je passe à l'intérieur et que j'ai traversé le checkpoint donc pour ça je vais utiliser un simple box collider que je vais passer en liste rigueur et je vais ajuster en mode iso ici le collider parce que vous pouvez voir que là c'est vraiment pas terrible alors c'est on va copier à chaque fois notre game object donc notre mt donc on va le faire une seule et unique fois ça serait ça va être suffisant et on va faire du copier coller à chaque fois donc le premier sera le plus embêtant mais vous pouvez voir que c'est assez rapide à faire avec unity voilà on n'est pas au centième de millimètre près c'est pas gênant donc j'ai ici mon premier check point qui est réalisé c'est parfait maintenant je vais créer un deuxième donc je vais faire un ctrl d pour le dupliquer et je vais aller m'occuper ici de ce checkpoint mais attention regardez bien le sens de rotation mon véhicule va arriver dedans et si je le respond il va repartir par là donc on va lui faire faire une rotation de 180 degrés sur l'axe y et on va l'appeler ici chain point bleu ensuite on fait un ctrl d évidemment on va aller s'occuper maintenant par exemple du rouge donc là je vais lui faire faire une rotation à moins 90 degrés ou alors comme il est dans le bon sens je vais tout de suite m'occuper du vert voilà on va le mettre ici on peut voir que c'est bien ajusté et je vais l'appeler ici checkpoint green et le dernier un ctrl d sur le checkpoint green et je vais glisser là haut pour arriver sur le rouge et je vais évidemment lui faire faire une rotation à moins 90 degrés pour toujours que son vecteur avance dans le bon sens je vérifie très rapidement mais on peut voir qu'il est bien positionné je renomme ce game object et j'ai maintenant mais quatre checkpoints qui sont bien ici paramétrer on va devoir créer un script maintenant qui détecte quel checkpoint en fait utiliser le dernier qu'on a traversé alors pour ça on va créer un nouveau script qu'on va appeler checkpoint manager ce checkpoint manager évidemment on va l'attribuer à notre game object checkpoint ici qui est au centre et on va l'éditer ensemble et on va s'en servir vous allez voir ça va très peu servir en fait on va supprimer les méthodes on va créer ici une variable publique qui va être de type transform pour stocker la position et on va devoir justement l'alimenter alors on va la nommer q rent check point et on va devoir maintenant servir de cette variable publique depuis un autre cré pour aller la renseigner pourquoi parce qu'on n'est pas capable de le faire ici on n'a pas les triggers sont sur les checkpoints donc je vais devoir créer un second script qui va accéder à ce même script et on va créer un second script qui va s'appeler check point et qu'on va attribuer à chaque check point donc on l'édite et ce script va être relativement simple parce que alors si une qui veut bien voilà on va utiliser une méthode qui s'appelle et que vous connaissez certainement void on trigger hunter alors là j'ai pas besoin ici dans le cadre de ce jeu de collecter ici la variable over je sais que automatiquement ça peut être que mon véhicule mais dans un jeu à vous vous seriez peut-être obligé de le tester et là qu'est ce que je vais faire je vais aller renseigner en disant que cette transforme et le curent check point de mon autre script ici donc je vais faire pour ça un get component in parent parce que je suis enfant moi avec mes check points et je dois aller dans le parent et je vais aller chercher le script qui s'appelle check point manager et je vais accéder à ma variable qui est publique qui s'appelle current check point et je vais dire que c'est égal à quoi à 10 transforme c'est à dire le transforme de cet objet je vous rappelle que ce script va être posé sur les tous les check points donc le vice ici va être un coup le check point yellow le bleu le rouge etc donc maintenant je sélectionne mes quatre check point pour faire d'une pierre deux coups et d'attribuer ici tout de suite mon script check point et maintenant si on teste ça en live on va voir que j'ai bien ici mon current check point qui est à non au départ je vais ici faire déplacer mon véhicule je passe sur le jaune on peut voir que j'ai bien ici yellow check point si je vais sur le rouge on peut voir que je suis bien en point check point red alors voilà j'ai réussi à en regardant à droite à mal diriger mon véhicule mais on peut voir que ça fonctionne regardez je vais passer sur tous les check points et ici j'ai le check point blue et ici j'ai le check point green et évidemment comme ça ainsi de suite alors maintenant comment faire pour spawner ce véhicule il ya plusieurs façons de faire et moi je vais utiliser un système très simple je vais ici ajouter à mon check point un box collider ce box collider je vais l'éditer ici déjà je vais le positionner un peu en dessous voilà histoire de faire chuter quand même le véhicule que ce soit pas instantané et je vais considérablement augmenter sa taille sur x et sur z histoire d'avoir bien de la marge bon ici c'est par sûreté voilà je vais passer ici ce collider en his trigger je préfère utiliser le collider en his trigger et au niveau de mon check point manager je vais maintenant aller tester tout simplement ici je vais créer une méthode de méthode qui va être void on trigger hunter là par contre je vais avoir besoin de tester l'autre vous allez voir pourquoi donc je vais dire tout simplement ici que aux heures point transforme point position va être égal à quoi bas curent check point point position c'est à dire que je repositionne quand ma voiture chute à la position du dernier check point donc j'enregistre ici et on va tester en live pour voir si ça fonctionne bien donc ici je lance mon véhicule je chute et on peut voir que ça m'aimé si mais là on peut voir qu'il ya un problème de rotation alors je repars bien envoyé au niveau du check point mais un problème de rotation niveau de mon véhicule alors pour ça justement on va modifier si ça et on va aussi dire que aux heures point transforme point rotation elle va être égale à la curent check point point rotation va récupérer sa rotation aussi pour pas avoir de problème et là normalement je ne devrais plus avoir de souci au niveau de la chute mon objet devrait ma voiture devrait revenir dans le bon sens on peut voir que c'est bien le cas et à chaque fois si je voilà on peut voir que je repars bien tout droit et ça va être comme ça pour tous mes check points évidemment ici le bleu si je tombe voilà on peut voir que je reviens bien dans le sens et bien au centre du check point voilà regardez voilà à chaque fois ça fonctionne bien donc vous pouvez voir que c'est un système qui est très simple très très simple et très facile à mettre en oeuvre alors ici évidemment au démarrage on n'a pas de check point bon il serait vraiment dommage mais ce serait pas impossible alors je vais reculer mon véhicule mais on risque d'avoir un problème si ici ma voiture je la positionne ici et que je la mets dans le décor avant de passer sur le premier check point qu'est ce qui va se passer mais il se passe rien pourquoi parce qu'en fait qu'une chain point ici vous pouvez voir au niveau du check point manager il n'est pas renseigné j'en ai pas donc ce que je vous conseille de faire c'est soit on renseigne un au départ soit et le plus simple dans ce jeu dans ce style de jeu c'est faire ça c'est de positionner le véhicule directement au point de départ sur l'arche voilà ce qui fait que maintenant automatiquement au démarrage je récupère dans mon check point manager le check point yellow et je ne peux plus non seulement le rater mais il serait possible tout simplement ici d'aller faire une variable sérialisée du style ici je crée un champ sérialisé parce que ça n'a pas besoin d'être public je fais transforme et je vais l'appeler par exemple start check point voilà et au niveau ici du start la méthode start je vais simplement dire que current check point est égal à start check point ce qui va me permettre ici maintenant si je remets mon véhicule mon petit toon race ici un peu plus bas de manière pour aller dans le décor voilà qu'au niveau ici du check point manager on peut voir que j'ai un nouveau ici le start check point je vais glisser par exemple ici aller le green pour rigoler on va enfin pour rigoler non pas pour rigoler mais pas que rente pardon je me suis trompé ici on va l'enlever et puis on pourrait déjà même je suis même pas certain que cette variable soit nécessaire parce que curand chain point elle est publique ouais non donc ça sert vraiment à rien en plus ce que je vous ai fait faire là on pourrait par exemple dire tout simplement ici de mettre dans curand chain point yellow ça fonctionnerait aussi bon j'ai pas enregistré mes modifications alors j'étais en mode play donc on va se remettre ici on va retester en bougeant le véhicule mais ce que je vous ai dit est idiot effectivement excusez moi mais à coup de part c'est du live c'est ça sert strictement à rien et ça non plus suffit de le faire glisser dedans et vous avez votre solution tout de suite voilà donc maintenant check point manager je vais dire ici je vais glisser par exemple blue pour tester et c'est parti donc maintenant si je chute dès le départ on peut voir que je démarre bien bleu voilà et le système est en place comme vous pouvez le voir un système très simple très très simple mais qui fonctionne alors vous pouvez l'adapter à tout style de jeu des styles de jeu de plateforme évidemment faudra peut-être un peu modifier le code mais on peut voir que c'est quand même vraiment pas compliqué on a tout simplement ici des empty avec un petit système de check point très basique mais en tout cas j'espère que ça va répondre à la question qui m'a été posée parce qu'effectivement c'est une question qui est revenu plusieurs fois donc je voulais la traiter et puis voilà donc surtout si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner si ce n'est déjà fait n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ça fait toujours plaisir et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo